Bonjour à tous et bienvenue dans votre JTD Produits de Bourse avec Trading Central. Dans l'actualité du jour, première valeur Airbus, le groupe aéronautique pourrait vendre à Téhéran 48 hélicoptères à usage civil, selon le ministre adjoint iranien des routes et du développement urbain. Néanmoins, les analystes de l'Obsa restent baissiers sur la valeur et visent des cibles à 68,50 euros et 65,50 euros. Seconde valeur d'actualité, Unibail Rodamco, le groupe immobilier commercial, a annoncé un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 250 millions d'euros. Les rachats d'actions devraient avoir lieu jusqu'au 10 octobre 2017. Les analystes de l'Obsa sont baissiers sur la valeur et visent des cibles à 207,55 euros et 203 euros. Du côté de la stratégie du jour maintenant, nous nous intéressons à Solvay. Suite à la sortie haussière d'une figure de continuation en triangle symétrique, le titre effectue désormais un mouvement de retour qui prend la forme d'une seconde configuration de continuation en triangle descendant, dont la borne basse a permis de confirmer une ligne de tendance ascendante en place depuis novembre 2016. Du côté des indicateurs techniques, le RSI est lui aussi soutenu par une oblique haussière, alors que la moyenne mobile exponentielle à 100 jours joue également un rôle de soutien au-dessus de 119 euros visés, 124 et 132,50 euros. Afin d'appliquer cette stratégie, on pourra se porter à l'achat sur le Warrant Call 1782T, émis par Unicrédit, de prix d'exercice à 120 euros et de maturité au 14 mars 2018. Pour finir aujourd'hui, coup de projecteur sur l'indice CAC 40. L'indice phare de la place parisienne est venu tester vendredi dernier la borne basse du trou de cotation positif du 24 avril 2017, situé à 5059 points. Ce seuil continue de jouer un rôle de soutien et est même garant de la pérennité de la dynamique positive engagée à l'été 2016. Ainsi, au-dessus de ce niveau, une reprise de la hausse est attendue vers 5200 points, seuil qui constitue à la fois la moyenne mobile simple à 50 séances et la borne haute du canal de consolidation, puis 5365 points en extension. A cet effet, on pourra se porter à l'achat sur le Warrant Call 4755T, émis par Unicrédit, de prix d'exercice à 5150 points et de maturité au 15 décembre 2017. A la Bourse de New York, c'était Alexandra Deglis pour Trading Central. Passez une très bonne fin de journée et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada